Pour présenter une série statistique à deux variables, on peut utiliser également le logiciel GeoGebra. Pour ceci, nous allons dans l'affichage tableur. Sur la droite, nous avons le tableur, que nous allons compléter avec les valeurs de xi. Dans la colonne A, première valeur de xi, 11, 10,1, 12,1, 9,2 et 13,1. Pour les valeurs de xi, même chose, colonne B, nous avons 2,2, 1,7, 2,5, 1,6 et enfin tout. Nous allons pouvoir déterminer les coordonnées du point moyen. Donc, l'abscisse moyenne, donc on tape égale moyenne. Ouvrez la parenthèse. Sélectionnez la liste de nombres. Donc, nous avons ici la moyenne. Voilà, qui est de 11,1. Nous recopions vers la droite pour exécuter le même calcul sur la colonne, ici B. On sélectionne alors les différentes valeurs. On fait un clic droit pour créer une liste de points que l'on voit apparaître ici sur le graphique en question. Nous n'avons plus besoin du tableur que nous pouvons fermer. Et nous allons pouvoir ici, avec déplacer le graphique, ajuster la lecture, en tout cas la fenêtre de notre graphique. On peut également donc agir sur les axes. Comme ceci. Puis, nous allons tracer la droite d'ajustement. Donc, pour ça, nous allons chercher droite d'ajustement. On sélectionne les différents points pour lesquels on a tracé la droite d'ajustement. Vous avez donc ici votre droite d'ajustement qui passe en particulier par le point ici, le point F qui correspond au point moyen. Et nous voyons ici apparaître notre équation de la droite d'ajustement. Donc, on doit pouvoir également arrondir au centième si l'on veut. Donc, on va faire partie de la droite d'ajustement. Donc, on va faire partie de la droite d'ajustement.